Bonsoir les footers et les footoeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Plus que 4 matchs avant de savoir si la rumeur d'un mondial truqué pour faire gagner l'Argentine va se vérifier. Parce qu'on ne va pas s'en tirer pour le moment, ce n'est pas vraiment grâce à leur niveau de jeu qu'ils sont toujours en lice. Quand on voit la chance qu'ils ont de sortir des poules, l'Australie qui manque de peu de tirer en prolongation, et l'arrogance des Pays-Bas qui leur a permis d'aller au pénalty, là, ils peuvent carrément dire merci à Van Gaal pour le coup. Parce que lui aussi, il va falloir qu'on en parle. Je vois partout que tout le monde voudrait comme coach de l'équipe nationale. Alors moi je vous arrête tout de suite. Si c'est lui qui prend les rênes, on va droit à l'échec. Parce que c'est pour prendre un mec qui n'assume jamais, autant prendre Van Azebrouck. C'est pile les deux mêmes. A part pour le physique où c'est plus Astérix et Obélix, et je vous laisse deviner qui est le gros. Mais sinon, c'est juste des Diconex avec une mauvaise foi incarnée. S'ils gagnent, c'est grâce à leur génie tactique, et s'ils perdent, c'est à la faute des joueurs. Moi je ne voudrais pas être leur femme. Imaginez Oli, tu n'as pas eu de l'orgasme ? Ben c'est de ta faute, tu ne bougeais pas assez. Et je fais bien l'accent, je sais. Et donc cette semaine, ce sera la dernière de ce mondial tant contesté, tellement contesté, qu'en France où on annonçait un taux de boycott énorme, TF1 a fait des records d'audience avec un pic à 20 millions pendant le match des Anglais. Des Anglais qui ont donc récupéré le prix du somme international laissé vacant par les Belges à la dernière Coupe du Monde, ils nous ont sorti toutes les excuses. L'arbitre, la France qui n'a eu deux occasions, bon, ça c'est vrai. L'air qui était trop verte, Porte Sud qui a fait des choix complètement dégueulasses, ça aussi c'est vrai. Perso, moi j'ai surtout noté une incapacité à finir des actions, même sur pénalty. C'est le deuxième pénalty de Kane. Il s'est cru au rugby ou quoi le pauvre ? Il paraît que pour se changer des idées, il est parti en safari kenyan. Vous l'avez ? Safari kenyan. Ouais, je le garde. Moi j'aime bien. Concernant les français, c'est bien beau de faire des leçons de morale deux jours avant. Mais pour se retrouver à chanter du gala à moitié à poil dans les rues, non, ça ne tient pas la route. Enfin, je préfère ça que les faux supporters marocains qui mettent les grandes villes à feu, à sang, à chaque victoire historique du Maroc. Mais j'avais promis que je ne ferais pas de politique dans mes chroniques, donc je me tais. Imaginez maintenant une potentielle finale, qui a peu de chances d'arriver, certes, mais quand même. Entre la Croatie et le Maroc. On a peut-être en vue le plus gros match de la honte de l'histoire du football. J'imagine tellement bien les deux équipes assistent sur le terrain, en attendant que les 120 minutes passent, pour aller au tir au but. Et là, vu que c'est les deux meilleurs gardiens du tournoi qui se retrouvent, on serait à 2h du matin en train de faire tirer le staff technique, puis les supporters dans le stade, pour enfin, au bout de deux jours, devoir tirer le gagnant à pile ou face. Comme il y a 60 ans finalement. Mais bon, allons, cessons de rêver, l'émir Qatari a dit qu'il voulait que ce soit Messi qui gagne, donc on sait comment ça se finira. Puisqu'en plus, au Qatar, ils ont remplacé le proverbe « à cœur vaillant, rien n'impossible » par « à argent comptant, rien n'impossible ». Pas de politique, Filiadji ! Rigolons un peu à la place, avec quelques excellentes tuites de fils, dont celui du futur choix du coach qui m'a fait énormément rire. Il y a aussi les dessins de pas d'air comme chaque semaine, avec celui de la Croatie, le Brésil qui est tellement juste, par exemple. Et tiens d'ailleurs, le Brésil, il faut qu'on en parle aussi. Déjà, tu te fais tirer jusqu'au pénaut parce que t'as pris ton adversaire de très haut. Ok, soit. Mais à quel moment tu mets deux joueurs du PSG pour tirer les deux derniers tirs au but ? Non mais on sait que le club français, il ne passe jamais les quarts de finale. C'était trop de pression pour eux. Ça aurait été des Belges, ce ne serait pas ses crèmes, parce que nous, la pression, on la boit ! Hum, 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 ou pas. Bon allez, comme chaque semaine, des petites anecdotes de foot en rapport avec la Coupe du Monde. Un pays a été champion du monde sans avoir gagné de finale. C'était en 1950, la FIFA instaure un nouveau format. Quatre poules de quatre équipes qui s'affrontent. Puis les pays, ayant terminé en tête de leur poule, se retrouvent dans une poule finale. Et la nation en remportant cette dernière est alors sacrée championne du monde. Et c'est l'Uruguay, sur les terres du Brésil, qui a remporté le sacre. Le Brésil, d'ailleurs, est le seul à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde. Et alors, un record, un record. Franck Jurietti, un joueur français, c'est pas le plus connu, je vous avoue, il détient celui de la plus courte carrière internationale. Elle a duré cinq secondes, lors de France-Chypre, en 2005. Comme quoi, chaque match peut être historique. Ouais, moi je vous avoue qu'après cinq secondes, j'enlève déjà mon maillot, comme ça je prends une jaune. Mais au moins, je suis sûr que je rentrerai dans l'histoire. Mais bon, allez, je vous laisse. Je retourne à mes divagations et à mes rêves de possibles finales. A la semaine prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501